Le génie des forêts Il est dit qu'une fois, sur les arrêts de plaines qui s'étendent là-bas, dans les vieilles forêts, l'esprit des noirs broyards qui couvrent ces domaines dormit en l'ombre d'un cyprès. Mais il n'était pas seul, l'air pincif, en cadence, pressé autour de lui, des hommes s'agitaient, un chant remplit bientôt leur lugubre silence, voici quel chant ils écoutaient. Foul de guerriers sans courage, je le sais, tu t'en souviens, parce que tu n'aimais qu'un indigne carnage, mes pères ont maudit les tiens, parce que tu mangeais des entrailles de femmes, tu t'engraissais des chers de tes amis, et qu'à jamais, chez toi, n'étincelle la flamme qu'autour de tremblants ennemis. Va voir, si tu peux, au seuil de nos cabanes, les pâles et rouges d'ébris, les chevelures et des crânes, quand ton sein autrefois mâche avait surpris. Foul de guerriers sans courage, je le sais, tu t'en souviens, parce que tu n'aimais qu'un indigne carnage, mes pères ont maudit les tiens. Viens donc, porte la chaudière, tu boiras le jus de mes os. Viens donc, assouvis ta colère, tu ne m'entendras pas pousser de vingt sanglots. Ils frappent, les haches brisées, leurs pieds tombent en éclats. Ils frappent, leurs mains épuisées, restent sans vigueur à leurs bras. Lui, cependant, avec un rire horrible, le coup tendu, les yeux sans mouvement, sur le roc qui voyait cette lutte terrible, il s'asseyait en murmurant. Viens donc, apporte la chaudière, tu bois le jus de mes os. Viens donc, assouvis ta colère, tu ne m'entendras pas pousser de vingt sanglots. À la fin, bondissant de douleur et de rage, l'esprit de la noire forêt jette dans l'air un cri roc et sauvage, écume, grince et disparaît. Depuis, nul n'a voulu la morme solitaire, alors que les vents de la nuit, aux erreurs qui couvrent la terre, ont mêlé leurs funèbres bruits. Car une forme surhumaine, rave, dégoûtante de sang, accourt du milieu de la plaine, y dressait son front menaçant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada